Musique A la ligne de ce journal, le président de la République reçoit le président de la Banque Africaine de Développement. Le Conseil des ministres adopte, entre autres, projet de loi, celui portant sur l'accord de financement entre notre pays et l'IDA pour le financement de la politique de développement des réformes du secteur privé, du numérique et du capitalisme. Musique Le premier ministre algérien arrive à Nouakchott dans le cadre des assises de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-algérienne. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Oulichel Razouani, a reçu ce soir le président de la Banque Africaine de Développement, Dr. Akin Woumi Adézina, l'entrevue a porté sur les domaines d'intervention de la BAD dans notre pays et les moyens de les diversifier. A l'issue de l'audience, le président de la BAD a livré à la presse la ténère de son entretien et que le président de la République, nous l'écoutons. Je viens d'avoir une visite avec son excellence, le président de la République, le président Ghazouani. Tout d'abord, c'est une occasion pour moi de venir remercier pour son soutien pour la Banque Africaine de Développement et aussi pour son leadership en Afrique. Et surtout aussi pour son leadership dans la zone de J5 Sahel, pour laquelle ils ont un rôle très critique au niveau personnel, mais aussi au niveau de la République de Mauritanie. Bon, je suis là pour ma première visite en tant que président de la Banque Africaine de Développement dans votre beau pays. Ça fait, je dois vous dire que ça fait déjà 26 ans qu'il y avait eu un visite d'une banque, le président de la Banque Africaine de Développement. Je suis très content d'être là, cette fois-ci au Mauritanie. La Mauritanie, c'est fait partie des grands pays qui ont aussi, à la base de la création de la Banque Africaine de Développement. Bon, c'est une occasion pour moi de renouveler notre engagement, notre amitié, aussi notre partenariat avec la Mauritanie, avec son excellence, monsieur le président. Je suis là aussi avec le ministre de l'Économie, Ousmane Khan, qui était quand même avant une vice-présidente à la Banque Africaine de Développement. Donc, on avait fait une exploitation ici. J'ai un fonds propre dans le gouvernement, donc c'est quelque chose de très, très important pour nous. Comme vous le savez, j'ai discuté avec son excellence, monsieur le président. Et j'ai lu à féliciter pour ceux qui ont été, les résultats qui ont été, vous savez, eu, au niveau de la réponse de la COVID-19. Et c'est remarquable et pour laquelle la Banque Africaine de Développement quand même avait donné un appui de 10 millions de dollars pour aider le pays, pour réagir à cette situation. Et nous avons aussi discuté concernant l'économie. J'ai utilisé l'occasion pour féliciter son excellence, monsieur le président, pour la réponse de l'économie mauritania, parce que c'est impressionnant de voir quand même, il y avait eu une baisse de l'économie de 1,8% de P&B. Mais aujourd'hui, vous savez, cette année, une prévision de 5,9%. Le rebond de P&B, le niveau de croissance, c'est incroyable. Donc, j'avais félicité son excellence, monsieur le président, et son excellence aussi, monsieur le ministre de l'économie et tous les gouvernements pour les efforts qui sont déployés pour avoir ces résultats tellement impressionnants. Et il y avait aussi utilisé l'occasion pour féliciter le président de la République concernant la gestion de la dette pour ce pays. La dette de ce pays est bien gérée. Et parce que vous avez pu réduire le poids de la dette par rapport au P&B significativement, c'était 61%, c'est baissé à 56%, ce qui est vraiment très magnifique. Surtout quand je passe dans plusieurs pays africains, c'est toujours un problème de la dette, endettement. Mais cette fois-ci, vous avez pu réussir de faire les restructurisations de la dette qui rendent la dette plus modérée. C'est bien félicitations aussi, monsieur le ministre de l'économie. Donc, ça, ça va changer beaucoup de choses. Avec l'engagement, avec le Fonds monétaire international, qu'il y aura une discussion avec eux pour une facilité de crédit et l'agir ici pour faire une review. La Banque africaine de développement aussi, nous allons déployer notre staff pour venir ici faire l'évaluation qui peut ouvrir une opportunité pour le pays mauritannien d'avoir accès, si c'est bien fait, d'avoir accès au guichet de la Banque africaine de développement, du guichet non-concessionnel de la Banque africaine de développement, qui va vous permettre d'avoir plus de ressources, de faire les projets très structurants. Et nous avons discuté avec son excellence, monsieur le président. Nous sommes d'accord avec quelques points que je voulais aussi faire la commentaire. Tout d'abord, sur l'agriculture. Et nous avons retenu que la Banque africaine de développement, on va soutenir la transformation agricole dans ce pays, en commençant par le blé. On va monter un programme sur la cultivation et la production de blé. Moi, je suis convaincu qu'avec les terres irrigables que vous avez ici, et avec les gens qui travaillent très bien, c'est très facile d'avoir une autosuffisance ici en blé et dans votre bel pays. Nous avons déjà fait ça en Éthiopie, nous avons fait ça déjà au Soudan. La deuxième chose que nous avons retenue, c'est concernant l'investissement dans les jeunes, dans la jeunesse. Le président était très engagé dans ça. La Banque africaine de développement, on est en train de développer ce que nous appelons la Banque pour l'investissement dans l'entrepreneuriat des jeunes. Ce seront des nouveaux institutions financières qui donneront l'écosystème de soutien autour de tous les business des affaires des jeunes en Afrique, qui incluent d'ailleurs ici en Mauritanie. Et troisièmement, nous avons aussi discuté l'importance de continuer à renforcer notre investissement sur l'infrastructure et l'infrastructure qui peut aussi aider l'agriculture. Nous avons commencé le travail pour chènes de valeur de l'élevage avec le bon, le boeuf, l'avion rouge. L'avion rouge. Et nous avons retenu qu'on va continuer avec ça. La Banque africaine de développement a pu réussir de mobiliser 17 millions de dollars pour commencer ce travail. Donc il y aura beaucoup d'investissements dans la Banque africaine de développement pour ça. Et enfin... Le président de la BAD, très optimiste et très élogieux vis-à-vis des politiques et des stratégies financières et économiques de la Mauritanie. Ce matin, le président de la République avait présidé les travaux du Conseil des ministres sanctionnés par l'approbation d'un certain nombre de projets de loi et décrets. Voici le communiqué final rendu public au terme des travaux du gouvernement. Le Conseil des ministres se déroule ce mardi sous la présidence de son Excellence Mohamed Oulshir Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 9 août 2022 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement Maïda, destiné à un appui budgétaire pour le financement de la politique de développement des réformes du secteur privé, du numérique et du capital humain. Ce financement, sous forme d'appui budgétaire pour encourager les réformes du secteur privé, du numérique et du capital humain, va permettre de poursuivre les réformes entreprises par le gouvernement en vue de moderniser l'infrastructure numérique du pays, améliorer la gouvernance du système éducatif et mieux prendre en compte les effets des chocs climatiques sur les ménages vulnérables. Projet de loi autorisant la ratification du contrat programme numéro 05, MHA, SNFP entre l'État mauritanie et l'Association internationale des forages et puis SNFP pour la période 2022-2025. Le renouvellement du contrat programme avec la SNFP sur la période 2022-2025 demeure une nécessité pour le secteur de l'eau et de l'assainissement afin de garantir l'exécution des programmes d'action, d'améliorer la capacité nationale en matière d'exécution des forages, notamment dans les zones réputées difficiles, en plus de la régularisation des prix du marché. Le conseil a également examiné à adopter un projet de décret portant approbation du plan de l'autisme de la ville de Timbédra, commune de Timbédra, Moukata de Timbédra, ou Elaya du Hauda-Sharqi. Ce plan prend en compte les critères indispensables pour un cadre de vie adéquat garantissant la sécurité et la quiétude pour l'ensemble des populations. L'autisme couvre une superficie globale de 3700 hectares et comprend une superficie habitable estimée à 1763 hectares, 5000 parcelles à usage d'habitation d'une superficie qui varie entre 400 et 600 mètres carrés, 2747 blocs restructurés des parcelles réservées et des équipements publics qui couvrent une superficie de 250 hectares, une voirie couvrant une superficie de 685 hectares. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs a présenté une communication relative à l'exécution des projets au mois d'août 2022. Cette communication vise à suivre de près la mise en œuvre des projets et à accélérer leurs interventions après avoir diagnostiqué les causes des aventures retards en définissant les responsabilités et en apportant des solutions appropriées. Le ministre de la Santé a présenté une communication introductive à la politique pharmaceutique nationale, PPN, 2022-2026. La PPN 2022-2026 est basée sur deux fondements que sont la préservation des acquis, leur pérennisation et la correction des dysfonctionnements. Elle vise à créer et fournir des mécanismes juridiques et institutionnels garantissant la fourniture de médicaments de qualité à des prix décents au bénéfice de l'ensemble de la population et sur l'ensemble du territoire national. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable a présenté une communication relative à la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse pour l'année 2022-2023. Cette communication propose un plan d'action qui vise à améliorer l'efficacité de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse et à mettre l'accent sur la sensibilisation des populations, la réalisation de parfaites qualités et la mise en place de brigades d'intervention mobile pour l'extinction des feux en impliquant la délégation générale à la protection civile et la gestion des crises. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Secrétariat général de la Présidente de la République au Conseil de l'éducation, secrétaire exécutif Mahfoud Oulagat. Ministère des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, établissement public, Académie diplomatique de Mauritanie, directeur général Abdelkader Mohamed Ahmedou, précédemment ambassadeur, conseiller au cabinet actuel, président du comité d'orientation. Directeur général adjoint Al-Fatiam, diplomate cadre précédemment en charge de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Ministère du pétrole, des mines et d'énergie, cabinet du ministre, chargé d'émission, Cheikh Nul El-Yas. Abdelrahman est arrivé ce mardi, enfin, d'après-midi à Nouakchott, où il a, ou du moins, il coprésidera demain avec son homologue mauritanien, Mohamed Bilal Mesoud, les travaux de la grande commission mixte de coopération mauritano-algérienne. L'hôte algérien a été salué à son arrivée à l'aéroport international au Mont-Tunsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Mesoud, entouré de certains membres du gouvernement. ... Ce matin, le ministre de l'équipement et des transports et son un homologue algérien des travaux publics, avait présidé les assises de la 13e session de la commission de suivi chargée de préparer la 19e session de la grande commission mixte de coopération mauritano-algérienne. L'occasion pour les deux ministres de louer le niveau de coopération entre les deux pays. Récit de Mohamed Ratat. C'est en vue de préparer la 19e session de la grande commission mixte de coopération mauritano-algérienne qu'on débutait ce matin à Nouakchott sous la supervision du ministre de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, M. Naniouli Chirouka, et le ministre algérien des travaux publics, de l'irrigation et des ouvrages hydrauliques, M. Lahdar Rahrouk, les travaux de la commission de suivi pour évaluer le processus de la coopération entre les deux pays et frères et proposer les moyens insuscitibles de les consolider dans tous les domaines. Intervenant à cette occasion, le ministre de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, M. Naniouli Chirouka, a précisé que les relations de coopération mauritano-algérienne sont fructueuses grâce aux liens fraternels et historiques naissant les deux peuples. Il a indiqué que cette commission va ouvrir une nouvelle ère caractérisée par la consolidation et la diversification des domaines de coopération entre les deux pays à travers les accords et les programmes qui seront conclus à l'issue de la rencontre et qui couvriront des domaines aussi variés que les travaux publics, la sécurité, la santé, l'éducation, l'industrie, l'agriculture et la formation professionnelle. Il a loué en particulier le projet de construction de la route Zoueret-Tindouf, de 900 km de long, qui constitue un nouveau jalon dans l'édifice des relations entre les deux pays et frères. De son côté, le ministre algérien des Travaux publics, de l'irrigation et des ouvrages hydrauliques, M. Lachdar Rourouk, a affirmé que la session vise à étudier et évaluer l'ensemble des étapes franchies par ces relations en exposant les réalisations afin de les consolider davantage. Il a également signalé que la rencontre s'inscrit dans le cadre de la dynamique créée par la visite d'État qu'a effectuée le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Kazwani, en République algérienne, démocratique et populaire, fin 2021, exprimant son souhait de voir ses relations se développer et se diversifier au profit des deux peuples frères, mauritaniens et algériens. C'est dire qu'en attendant l'élaboration d'une série d'accords traitant de plusieurs secteurs, dont l'énergie, les mines et l'industrie pharmaceutique, les experts de deux pays s'attellent à la définition des contours de cette coopération bilatérale promise à s'accélérer davantage. Les relations de coopération entre notre pays et la BAD, la Banque africaine de développement, sont également au beau fixe. C'est le constat auquel sont arrivés le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudoukan, et Dr. Akin Woumi Adézina, président de la Banque africaine de développement, lors d'une séance de travail au ministère, au cours de laquelle ils ont passé en revue la coopération entre les deux parties et les financements de la Banque à Moïtani. Dr. Akin Woumi Adézina a remercié la Moïtani pour la chaleur de l'accueil et salué le niveau de la coopération entre notre pays et la BAD. Le président de la BAD a par la suite visité les centres d'intérêt dans la capitale en compagnie du secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed El-Mostava ou l'Abdi ou l'Juïd. La délégation s'est rendue successivement au port autonome de Nouakchot, du port de l'Amitié, sur lequel le responsable de l'institution financière africaine a reçu des explications détaillées sur les capacités économiques du pays, les investissements ainsi que les importations et les exportations qui passent par le port. De là même, la délégation a visité le bloc du projet à Tote-Sarli, s'utilise au PK17 sur la route Nouakchot-Rosso et suivie une présentation de la Société nationale de l'eau faite par son directeur général, M. Mohamed Mahmoud El-Jarva, sur le projet à Tote-Sarli ainsi que sur la purification de l'eau et l'approvisionnement de la ville de Nouakchot à nos potables. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif poursuit les concertations avec les acteurs impliqués dans la question pédagogique. Adama Sonko a eu hier soir dans ce cadre une réunion avec les membres de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et des étudiants. La rencontre a passé en revue toutes les questions et dispositions prises par le département relative à la prochaine rentrée scolaire. Le ministre a exhorté à la conjugaison des efforts pour assurer le succès du plan de réforme devant être appliqué avec l'entrée en vigueur de la loi d'orientation de la réforme adoptée par le Parlement. L'actualité est marquée par ailleurs ce mardi par l'organisation d'un atelier dit « d'orientation et de concertation sur les critères de l'emploi dans les structures sanitaires publiques et privées ». Le ministère de la Santé souhaite à travers cet échange mettre en œuvre des critères susceptibles de contribuer à l'amélioration du système de santé dans le pays. Mohamed Ratat C'est un atelier consultatif sur les normes de fonctionnement relative aux structures hospitalières publiques de base et aux établissements de santé privées organisées par le département de la Santé dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé, M. Mokhtarul Dahi, ce matin à Nouakchott. L'atelier de trois jours vise à établir des normes de travail pour les établissements de santé privées et élaborer des normes de travail pour les hôpitaux et les établissements de santé publique. Prenant la parole à cette occasion, M. Mokhtarul Dahi a souligné que cet atelier constitue une contribution à l'édification et au renforcement du système national de santé en fixant des normes qui répondent aux besoins et améliore la qualité des soins de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, en fixant des normes qui répondent aux besoins et améliore la qualité des soins de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Il a précisé que les projets et propositions préparés par les ministères et certains collaborateurs avec des spécialistes devraient être examinés et revisés par les participants afin de mettre à niveau le service des établissements de santé publique en termes de ressources humaines, d'équipements de santé et d'infrastructures, soulignant la nécessité de revoir les formations sanitaires avec les ambitions du ministère de faire progresser la structure sanitaire mauritalienne au niveau des attentes placées en elle. Le ministre a également souligné l'importance de la participation des directeurs des établissements de santé publique et privée et des personnes ayant une expérience et une expertise dans le domaine afin d'échanger et partager au cours de ces journées appelant à bénéficier des expériences des pays voisins. Une approche participative qui ne manquera pas de contribuer à l'amélioration du dispositif sanitaire, de l'offre de santé et de renforcer les capacités des formations sanitaires. De 700 personnes issues des franges vulnérables dans la commune d'Arafat ont reçu des aides sociales octroyées par la commune. La municipalité d'Arafat a pris l'habitude d'organiser cette cérémonie altruiste en faveur des personnes démunies. 734 personnes parmi lesquelles des personnes vivant avec handicap, des imams de mosquée, cheikh de Mahavra, des gardiens d'établissement public et des acteurs de la société civile ont bénéficié de cette aide offerte par la commune d'Arafat. L'occasion pour le maire d'Arafat, monsieur Hassanoul Mohamed, qui a supervisé la cérémonie de distribution de cette aide annuelle, estimée à 30,291,000 ouguia émeraux, de souligner que cette assistance s'inscrit dans le cadre du volet social de la commune. Un volet qui porte sur l'équipement et la réhabilitation des établissements d'enseignement et les centres de santé de la commune, en plus d'autres interventions. De son côté, le porte-parole des bénéficiaires, monsieur Sidiou Mohamedouli Selkou, a loué cette action de la commune qui démontre l'intérêt qu'elle accorde aux personnes nécessiteuses. Direction à présent de la capitale économique, où l'heure est également au préparatif de la rentrée scolaire. Ce matin, un atelier des cadres du département de l'éducation a débuté une formation centrée sur la situation du système pédagogique. La formation est organisée par l'UNESCO en collaboration avec le projet Éducation nationale et c'est un récit signé Najajokani. L'atelier de Noindibou vise le lancement de l'élaboration d'un rapport sur l'état du système éducatif et le modèle de simulation afin de sensibiliser et former la commission chargée de la révision du système éducatif. Une étape qui permettra la révision des différentes politiques d'enseignement et d'en corriger les dysfonctionnements. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion du secteur productif a constitué un comité à cet effet présidé par la Direction générale des stratégies et des politiques de développement du ministère. La Direction des Projets Éducation et Formation assure le secrétariat de ce comité et la coordination de ses différentes activités. Elle bénéficie de l'appui de l'UNESCO en sa qualité de membre partenaire dans le Fonds du Partenariat international pour l'éducation. Il est attendu que ce lancement constitue un coup de pouce pour la promotion du secteur de l'enseignement avec ses différents niveaux, y compris l'enseignement préscolaire, originel et régulier. Quant au représentant de la commune de Noindibou, il a exprimé au nom des populations locales son appréciation pour le présent atelier qui contribuera à l'amélioration du système éducatif dans toutes ses étapes, ainsi qu'à la formation des acteurs du domaine d'éducation. Pour leur part, les partenaires techniques et financiers se sont réjouis de l'organisation de cet atelier. Cette volonté se caractérise par la mise sur pied d'une équipe nationale constituée des techniciens et personnes ressources des différents départements ministériels. Nous leur souhaitons plein succès dans les travaux sur le diagnostic du secteur et l'élaboration du modèle de simulation financière, afin de disposer d'une stratégie crédible et soutenable techniquement et financièrement. Il est à noter que les secteurs de l'éducation visent en collaboration avec les partenaires techniques et financiers à former les équipes concernées sur l'élaboration du rapport, visant à améliorer les niveaux des équipes sur les techniques d'analyse sectorielles avec une prise en compte de la composante genre. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit le président de la Banque africaine de développement. Le Conseil des ministres adopte, entre autres, projet de loi, celui portant sur l'accord de financement entre notre pays et l'IDA pour le renforcement de la politique de développement des réformes du secteur privé, du numérique et du capitalisme. Le premier ministre algérien arrive à Noachot dans le cadre des assises de la grande commission mixte de coopération moïtano-algérienne. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes de la Mauritania. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada